bonjour les amis et bienvenue dans votre émission préférée vidéo buzz cette semaine suite à la rivalité entre les chanteuses mariamba et bighini aïa robert blogueuse ivoirienne a récemment fait une sortie où elle a lamentablement léché bighini et surtout les fans reproche d'avoir insulté une certaine makita face à cette situation aïe chaque année la diva de la musique ivoirienne est revenu sur les mots de la blogueuse essayant de respectueusement de lui faire entendre raison quant aux injures lancé à bighini qu'est ce qui se passe qu'est ce qui ne va pas comment tu peux parler comme ça à ton semblable c'est méchant ce que tu fais ça fait pas bien quoi ça fait pas bien d'éduquer et c'est très méchant tu veux parler comme ça à quelqu'un comme toi tu es vilain va chanter tu ne chantes pas bien mais laisse là tu peux pas t'acharner comme ça qu'on ne connaît pas ça des ivoiriens aïe je t'aime bien j'aime souvent te suivre mais là je te reconnais pas combien voient de boulot là c'est ça attaquer les gens comme ça rentrer dans leur vie ce n'est pas joli je comprends pas vraiment c'est pas la courte d'ivoire aïe faut changer tu as eu un moment tu as un enfant pour en elle demain tu sais pas ce qui peut t'arriver tu n'as pas appris qu'il y a des messes il y a eu un accident ou quoi on s'entend pas ils ont changé le visage et tout qu'est ce qui se passe vraiment moi je viens en tant que maman te dire de changer on ne parle pas comme ça la mauvaise parole c'est le vinaigre un jour tu verras le karma quand tu as un enfant je pense tu sais ce qui peut lui arriver c'est dans tout ça malgré ce qu'on peut on met en soi la crainte de l'éternel il y a des choses qu'on évite de dire je ne peux pas parler comme ça de la femme de quelqu'un de la maman de quelqu'un toi même tu es une maman tu es une femme la réelle pardon moi je te demande pardon arrête ça je ne sais pas pour qui vous le faites mais la personne peut vous faire plaisir sans que vous dégradiez les gens pardon pour arrêter ça c'est un conseil de maman moi je ne vais pas te voir je ne vais pas avoir un enfant sur une mauvaise pente et puis l'encourager non parce que dans la vie il est un karma pour arrêter ça c'est trop méchant c'est trop méchant c'est comme je dis c'est méchant ça fait pas bien les lever partout ça c'est pas la Côte d'Ivoire ça hein tu es ma fille mais moi je me permets de te le dire change faut changer je sais pas pour qui vous faites ça qui vous voulez aider dans ce sens là mais vraiment c'est la mauvaise partie reproche qui n'a pas plu du tout à la blogueuse qui a sorti ses griffes et a demandé à aïcha conne de faire entendre raison aux fans de bikini avant de se tourner vers elle car pour elle tant qu'ils insulteront makita elle ne cessera pas non plus de les insulter maman aïcha conne me reproche la vidéo que j'ai fait elle dit que c'est méchant pourquoi je parle comme ça à mon semblable on va aller pas à part maman aïcha comme tu dis que les gens me payent et que tu ne sais pas pour qui je fais ça et si on me payait et tout enfin déjà tu as qualifié les choses comme quoi on me payait maman aïcha conne tu t'es adressé au président de la république et que les gens sont sortis sur toi pour te lécher sur la toile je ne te connaissais pas réellement enfin je t'ai jamais vu en réalité mais je suis sortie je t'ai défendu même contre yaka yaka est sorti il a fait une vidéo sur toi tout le monde a vu je n'étais pas d'accord avec yaka parce que j'ai trouvé injuste que tout le monde sorti toi comme ça parce que tu as donné ton avis sur un sujet tu as fait une vidéo tu m'as dit merci à ma fille aïa est ce que tu m'as payé je t'ai défendu coréan parce que j'ai insulté aussi pour toi tu n'as pas fait une vidéo pour me dire non faut pas insulter les gens c'est malsain au contraire tu m'as remercié et quand je te défendais je t'apprends que je t'enceinte l'enfant dont tu entendais parler là je l'avais dans mon ventre et puis je suis sorti te défendre j'aurais voulu que tu sois en tant que maman en tant qu'une diva et tu dis aux gens qui insulte makita d'arrêter d'insulter makita et tu nous demande à nous moi par exemple qui m'en prend aussi à bikini parce qu'on s'en prend makita de stopper tu ne viens pas demander à un camp de cesser le feu pendant qu'il y a un autre camp qui s'achande sur une femme c'est injuste de ta part tu ne vas pas venir t'asseoir et me jeter à la vendite populaire montrer que moi je suis pas bien éduqué montrer que moi j'aime insulter mais quand il ya eu ton problème je suis sorti j'ai vu une injustice à ton égard j'ai trouvé que tu es une diva on ne doit pas te rabaisser on ne doit pas t'insulter je suis sorti je t'ai défendu sans même t'appeler et tu étais contente parce que tu as vu que je suis sorti et tout et tout les gens d'autres personnes sont sortis pour te défendre toi même déjà maman échaponais la manière dont tu es venu envers cette bloqueuse là sincèrement elles ont donné le point de vue pour te répondre mais elles n'ont pas apprécié au fait voilà et moi même aussi je n'ai pas apprécié ta manière de faire parce que venir sur les réseaux sociaux allumer ta caméra étant une mémé une diva de la musique ivoirienne et essayer de répondre par vidéo interposé ou bien donner des conseils par vidéo interposé à aya robert et leslie forcément elle a été répandue parce que la démarche d'abord a été faussée étant une diva de la musique ivoirienne si tu veux parler à ta fille aya robert et leslie 5 étoiles je pense bien que elles ont leur whatsapp mais la manière dont tu es sorti est venu faire la vidéo pour les demander sur les réseaux sociaux comme ça sans avoir même parlé avec elle en privé d'arrêter ce qu'elles font elles aussi elles t'ont répondu tu sais à un moment les blogueurs ils ont tous la même méthode le même mode de fonctionnement et tu es parti de mettre dans le direct d'une blogueuse mais elle vit des mille ans leslie avec aya robert c'est qui se ressemble s'assemblent essayant de déclarer ou bien donner des explications certaines choses je pense qu'encore tu es en train de creuser encore un autre problème toi même tu es en train de faire de telle sorte que le respect que cette petite fille là ou bien cette blogueuse là avait pour toi ce respect là va disparaître parce que si la toile ici aucun blogueur n'est sage comme moi je te connais en tant qu'une sage une personne âgée je te demande humblement maman aïcha connaît d'arrêter d'arrêter de rentrer dans le direct des blogueurs moi ce qui j'aimerais te dire dans cette vidéo maintenant si tu supportes bikini ou bien si tu as de l'amour pour bikini essaie de parler avec ta fille bikini pour qu'elle puisse elle aussi de son côté là-bas au Mali arrête aussi de faire les clashs ou bien rester dans son coin je pense que ça serait mieux maman aïcha connaît on t'aime bien mais à fait de aïa robert là faut pas te mêler dedans afin on va te marquer du respect demain là c'est mieux tu vas rester dans ton coin aïa c'est pas quelqu'un qu'on t'en conseille c'est pas aujourd'hui aïa a commencé à insulter tu dis bien que tu l'as su deux fois si tu l'as su deux fois là c'est que c'est une fille c'est-à-dire un juin là elle est accro à ça c'est pas aujourd'hui elle a commencé à insulter les gens charge par là des gens pour insulter donc maman aïcha connaît pour ne pas que les enfants ont des matières de respect c'est mieux faut rester dans ton coin sinon son grand frère garçon princesse qui t'a insulté la dernière fois là il va sortir sur toi pardon on veut pas qu'on te manque de respect c'est pas aujourd'hui les gens ont commencé à parler à aïa c'est pas aujourd'hui si elle voulait changer là elle allait changer mais c'est elle qui prend pas l'âme des gens toujours pour charger donc maman aïcha c'est pas toi qui va venir t'asseoir pour lui donner conseil tu as le temps même pour prendre caméra et puis elle va venir lui donner conseil est-ce qu'elle écoute les gens est-ce qu'elle écoute conseil c'est pas aujourd'hui les gens commençaient à lui parler d'arrêter aïa dit qu'elle allait changer mais comme le chien ne change jamais sa manière de s'assoir elle est toujours dedans si c'était une mère consciente une mère digne là elle allait réfléchir pour dire que ah maintenant je ne suis plus seule j'ai un enfant je suis une maman je dois être une mère exemplaire maman aïcha connaît tu ne veux plus chanter tu es venu bloqueuse il faut nous dire en même temps il ya beaucoup parmi nous qui pensent que ils ont le droit de leur manque de respect et moi ça je ne supporte pas ça du tout je n'aime pas ça du tout parce que ce qui se passe actuellement ça m'énerve j'ai l'impression que les réseaux sociaux la font que on n'a plus de cerveau on n'a plus de pensée de réflexion on ne connaît plus le respect des personnes âgées des personnes adultes à cause du fait qu'on est blogueur mais on influence le respect des adultes a foutu le temps les gens vont nous dire que non si l'adulte même se fait pas respecter si l'adulte même ne se fait pas respecter tout enfant c'est écrit dans la bible au nom de ton père et ta mère pour que tes jours sur la terre soient longues au nom de ton père et ta mère ce sont pas tes parents biologiques seulement ce sont les personnes âgées aussi les grandes personnes ça me fait très mal de voir que une icône de la musique ivoirienne en train de traîner entre des blogueuses aïcha connaît la diva celle même qui a eu 10 d'or ou d'autres artistes ont échoué des blogueuses vont lui manquer de respect comme si c'est leur petite soeur tout simplement parce qu'elle ne comprenne pas français ou même parce qu'elle n'a pas compris ce que la maman a dit maman aïcha connaît faut rester à ta place de diva tu as baissé notre enfance tu fais quoi dans la bêtise tu fais quoi dans la bouillabaisse au point que tu vas venir te justifier tu sais pas que les blogueurs là ils vont te soulever aujourd'hui et puis ce sont eux qui vont te rabaisser maman aïcha connaît il faut arrêter d'intervenir dans les histoires de blogs ou de buzz sur la toile des artistes il faut que tu arrêtes maman aïcha connaît parce que quand ces petites filles là te manquent de respect elle manque de respect à la côte d'ivoire elle manque de respect à la culture ivoirienne à la musique ivoirienne on espère que les choses rentreront dans l'ordre c'est tout pour vidéo buzz de cette semaine rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers